Gouma, kamou ne koumbo, kouma ! Aussi loin que je me souvienne, on ne m'a jamais appris à aimer. Je dois dire que les choses n'ont pas beaucoup évolué. Quand j'ai entrepris moi-même des remédier, je n'ai pas eu plus de chance. J'atteins un âge où cela remonte à la surface ou à la tête, dans un ressac amer. La réalité était là comme une pesante damnation. On m'avait amputé de quelque chose ou dévitalisé une prédisposition. Cela venait-il de mes parents ? Il y a bien des chances, mais cela n'était pas sûr. Il serait imprudent de les crucifier en place publique pour s'y prouver. Et puis eux-mêmes avaient-ils appris à aimer ? Il fallait sans doute pour en avoir le cœur net, remonter à mes grands-parents. Ainsi de suite, l'ouvrage me paraissait titanesque, sans garantie de succès. Décidé, rêvé, blasphémer contre les dieux du cœur pour savoir. L'option était valable, sans promesses certaines. Je crus donc qu'il était plus raisonnable de procéder ainsi, apprendre moi-même à aimer. En principe, me disais-je, cela paraissait bien faisable. J'avais vu un tas de gens y arriver, sans grandes dépenses ni grands sacrifices. Je les voyais aimer leurs gosses, leurs femmes, leurs familles, leurs amis et plein d'autres. D'amour, d'amitié, d'empathie et de simulacres divers. Le mécanisme me paraissait gratuit et tout à fait naturel, dans mes premières conclusions. Il fallait vivre, respirer, seulement pour pouvoir aimer. A la limite, fallait-il être juste touché par une grâce divine, dont la générosité ne manquerait pas d'illuminer chacun lors de son passage sur terre. Comme l'enseigne la promesse chrétienne. Cela était chimique, oui, chimique, automatique, plus qu'un sentiment, c'était une fonction du corps qui avait un organe dédié, un auguste cœur. Au moins pour la famille, me disais-je, cela a été écrit. Il y avait sans doute, et je m'en forçais le crâne de certitude, un stock d'amour quelque part, de bonnes réserves inépuisables, à magasiner dans les gènes, le sang, le capital commun, qui se régénérait dans le partage et qui perlait dans la descendance. Il devait y avoir un peu de vrai dans cela, me bornais-je franchement, à croire. Les gestes d'amour dans les familles sont si abondants, si enthousiastes, si irrépressibles, si commons aux hommes par-delà les mers et les océans, qu'il semblait bien qu'il y avait une part d'écrit et de destin. L'amour, à défaut de s'apprendre, devait se transmettre. Nul ne pouvait en être exclu ou exempté. Notre vocation sur terre, c'est aimer, pensais-je ardiment. Tel était le premier verdict de ma fugace introspection. Forcément, c'est énigmatique, mais c'est voulu. C'est une invitation à entrer. C'est une invitation à entrer. C'est vrai que si vous limitez au livre et à la quatrième de couverture, vous ne saurez pas ce qui se passe dedans, avec la meilleure intention du monde, avec le meilleur talent de devin possible. Et justement, l'idée, c'est de jouer avec les lecteurs. L'auteur est libre de produire à sa guise. Et le lecteur est libre d'aimer ou de ne pas aimer un livre. Et cette relation symétrique, en quelque sorte, crée une certaine forme de santé des rapports. Et donc, mal noir, l'énigme, le mystère, c'est justement déjouer les clichés et laisser la possibilité de la découverte à des gens qui vont s'approcher du livre. Mais in fine, le livre parle de la problématique de l'homme, grand H, mais dans le grand, on va dire, continent de l'humanité, il parle aussi de l'homme noir et de sa déclinaison en mâle noir. Et pour déflorer un tout petit peu l'histoire, pour ne pas aller très loin, il parle de la femme noire dans une partie essentielle du livre. C'est-à-dire, il parle de la femme noire, il parle de la femme blanche, il parle des hommes noirs, avec une galerie de portraits, il parle de l'immigration, il parle de la mort, il parle d'énormément de choses, c'est-à-dire du racisme, c'est quelque chose de foisonnant. Donc, un roman, c'est un écosystème qu'on recrée, en quelque sorte. Et on le recrée à partir de la greffe un peu personnelle, qui donne la souche, on va dire, de réelle. Et à partir de la souche de réelle, il y a justement la création romanesque qui prolifère après. Tout le monde m'a dit, ah mais la couverture est magnifique. Elle est magnifique, elle parle tout de suite, elle incite à la lecture. Donc voilà, commercialement, c'est très efficace. Voilà. Mais dès qu'on retourne déjà le livre, on entre dans une zone un peu plus mystérieuse. Et quand on entre dans le livre, c'est encore beaucoup plus mystérieux. Et justement, je pense que ce jeu avec des ombres, des lumières, des fausses pistes, voilà, c'est un territoire que j'ai voulu investir. Parce que justement, moi je pense que les auteurs ne doivent pas être cantonnés à des styles uniques. Je n'ai pas envie de faire uniquement des essais. Je n'ai pas envie plus tard de ne faire que des romans. J'ai envie d'explorer tout. C'est pourquoi j'ai écrit ça. C'est mon deuxième livre, c'est un roman. Mon prochain, c'est une biographie. Et l'autre qui se profile, c'est très certainement un recueil de chroniques. Et je vais sans doute écrire des essais. Je m'interdis pour l'instant la poésie parce que je suis très nul. Et je parle sous le contrôle d'un poète que j'admire beaucoup, qui est dans l'assistance. Voilà, la poésie me paraît inaccessible pour l'instant. Mais je ne m'interdis rien parce que je trouve qu'essayer d'avoir ce bouquet total avec plusieurs fleurs, plusieurs tiges, c'est peut-être comme ça, avec beaucoup de travail, qu'on devient un écrivain. Parce que jusqu'à présent, je ne dis quasiment jamais que je suis un écrivain. Je dis, voilà, je suis un écriveur pour pasticher le mot de des proches. Je pense qu'il faut avoir une œuvre avant d'être écrivain. Voilà, on a des auteurs. On est des auteurs. On commence très gentiment. Il n'y a que deux livres. C'est encore très, très juste pour parler d'écrivain. Parce que moi, les écrivains que j'admire, c'est des monstres sacrés qui ont une œuvre kilométrique et déjà qui ont une identité. Et cette identité-là, elle se forge aussi dans la pluralité. Si je regarde juste un auteur, par exemple, moi, qui a cheminé avec moi pendant très longtemps, je suis en train d'ailleurs de me détacher de lui. Malheureusement, parce que l'ombre, on va dire, du mentor est parfois un peu trop pesante. Balzac. Moi, j'ai commencé ma vie littéraire avec Balzac. Mais je n'ai pas lu de Balzac depuis cinq ans. Voilà, je n'ai pas lu de Balzac depuis cinq ans. Mais justement, l'ambition de Balzac, quand il écrit la comédie humaine, il disait lui-même, il voulait être le secrétaire du 19e siècle, de tout voir. Il y a une grande pénétration sociologique, une grande pénétration philosophique. Balzac a lancé pas mal d'affaires qui ont toutes capotées, d'ailleurs, sur l'édition, parce que c'était un piètre gestionnaire financier. Et donc, il est mort endetté. Il écrivait beaucoup pour payer ses dettes, en quelque sorte. Donc, tu vois, ça, c'est quelque chose. Césaire a écrit de la poésie, il a écrit des pièces de théâtre, il a écrit des essais, et tout le reste. Voilà, on peut citer plusieurs auteurs comme ça, je vais la faire courte, mais c'est ce qui me séduit, moi, dans la littérature, c'est la capacité à sortir, parfois, des certitudes et de ce qu'on sait faire pour se confronter à autre chose. C'est pourquoi, sans doute, aux yeux de quelques professionnels de la littérature, ou même peut-être des lecteurs lambda, ils vont trouver peut-être certaines choses moins abouties et tout le reste, mais c'est un apprentissage. Voilà, c'est... c'est un roman. J'y entre avec l'allégeance au devancier, quoi, en totale humilité, et c'est pourquoi je veux cette discussion pas trop formelle, pas trop guendée. Moi, j'ai été déjà ici à des sciences de dédicaces, j'ai l'impression que c'était des béatifications du pape, quoi. Les gens sont très sérieux, ils sont super bien habillés, enfin, ils arrivent, c'est solennel, chacun... il y a quelqu'un qui est le micro-central, qui distribue la parole, on invite des professeurs d'université pour venir parler... Voilà. Moi, je pense que il n'y a pas plus fort que la relation directe entre un auteur et son lecteur. S'il y a trop d'intermédiaires, ça peut même parfois nuire à la relation. Il faut laisser aux gens la liberté de découvrir les textes eux-mêmes. Sous-titrage Société Radio-Canada